Mais aujourd'hui, pour nous, jamais Jésus, le chambon, je parle. Tout se fait répliquer, si c'est pas Jésus, le chambon, je parle. Tout se fait répliquer, si c'est pas Jésus, le chambon, je parle. Tout se fait répliquer, si c'est pas Jésus, le chambon, je parle. Je pense que, en ce moment-ci, nous, n'avons pas de faire bon message. C'est pour voir si c'est bon pour les enfants de Dieu, qu'est-ce que c'est qu'un, assidu, au temps, pour recevoir le conseil de Dieu. Ce sont les deux de l'esprit. Le Seigneur, dans le coin, le Seigneur sera dans le cœur de chacun. Quand tu viens et que tu écoutes, ce n'est pas un nom qui va vous plier sur l'œuf, mais c'est l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, c'est qu'il fait, c'est qu'il glace cela sur l'œuf. Vous allez utiliser le grain. Ce que les hommes utilisent, les machines, les machines utilisent leur propriété, les pétonnes. Vous voyez, cela ne peut aussi graver, aussi bien que l'esprit de Dieu. Quand le Seigneur vient, c'est de cela le meilleur du monde. Et plus tard, quand les moments éprouvants développent, le Seigneur explique la Seigneur cela, prendre le soin de nous les rappeler. C'est parce qu'on est de l'autre, que le Seigneur met en nous. Oui, les hommes savent faire des positions. Quand on regarde la situation d'un pays, dès qu'on appréhende une guerre qui vient, on prend garde, on va, on a 7 et 5 guéris, on part. En cas de cas, moi et ma famille, nous avons de la culture jusqu'à la technique, ce qu'on a fait la guerre du Misa. Dieu, nous a permis de vivre ces choses-là. C'est même que c'est malheureux, mais nous demandons aussi qu'il peut être aussi positif quelque part. Nous avons appris. Même nous, croyons, nous entendons un bruit, alors nous partons à c'est de l'égalité, du vie et autre de l'huile pour l'égalité parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à la région. Avec l'homme, il y a toujours les sécutifs. Mais avec le Dieu, il y a la sécutif et la silence. Et le Seigneur prend soin de la manière dont il voit ton Dieu. de la manière dont il voit ton Dieu. Dieu, c'est de l'égalité. C'est comme cela. C'est important que nous venons. Nous ne faisons pas que nous distraînons. Des frères et des frères viennent. Leur est presque arrivé pour adorer Dieu. Et puis, on s'y met du vent en compte. Il y a un exemple, vous, hein ? Vous devez me faire un côté après le but. Mais avant le but, c'est un peu comme se disposer. Vous pouvez s'asseoir et se disposer pour l'encontrer son Dieu. C'est le cœur en être. Pour que c'est celle qui produit le fruit. Et l'homme qui ne produit pas du fruit ne s'est à rien. Ce terme dans la peintre, il sera coupé et jeté au feu. Mais l'homme qui est productif, c'est ce terme d'exécutif. Or, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous produisons du fruit. Le chrétien, ce n'est pas la parole, ce n'est pas la mousse. Mais c'est l'article. C'est le comportement. Alléluia. Et, comme nous le disons, ce sont les réalités. Le royaume des cieux est une réalité. Et en plus de cela, le royaume des cieux est forcé. Le Seigneur nous demande que ce n'est pas facile. C'est pourquoi il dit vous ne pouvez utiliser que le violon ne se pourrie entrer. Il ne veut pas être violon avec ton frère et ta soeur. Ce n'est pas que c'est là qu'il s'agit. Mais être violon n'a pas toi-même ta vie et ta foi. Nous ne pouvons souligner des efforts par rapport à nous-mêmes. Nous ne pouvons nous battre. Ce n'est pas une chose de léger. Quand on part, on marcher pour ses chambouillets, on prend le soin d'attraper les deux chambouillets, et puis nous sommes devenus par la chambre de plaisir, par excellence. On souvient le temps de descendre. On souvient le temps de descendre. n'est-ce pas ? Et on dit, on va faire comme ça, c'est sabon. Ce n'est pas doux. Il faut mettre à la main. Nous tous, sabon, c'est qui est bon et ce qui n'est pas bon. Quand c'est lourd, on dit que le poulet, là-dedans, il est inconsistant, il va faire un problème pour moi. Quand je veux manger, je sais que j'ai acheté un beau poulet pour manger. ça, nous le savons. Mais nous-mêmes, est-ce que nous sommes nous ? Parce que la manière où on fait le poulet, c'est comme ça aussi que l'Esprit de Dieu aussi nous-mêmes. Nous ne pouvons être nous de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas baisser. « Mais si tu ne manges pas, le poulet à qui on donne de la paille, quand il mange, il mange comme les hommes le pire, il se trouve au fond. Mais si il mange de la vanguette, si les pieds mourissent de vitamines, alors que vous voyez la poule, elle est assise, quelle passe, vous attendez, c'est pas qu'il faut réperer la tête, ça le somme. Vous attendez, coupe, coupe, coupe. On dit ce poulet, là-dedans, quand tu manges, est-ce qu'il n'est pas pour éviter le sort ? Parce qu'il n'y a pas de fait qu'il passe, qu'il n'y a pas de fait qu'il n'y a pas. Nous, tu vons être. Allez, nous, j'aime voir, nous travaillons. Chacun travaille pour son art. La administration doit être pour les dévoutés. Et chacun doit avoir conscience pour vous sur la vie de s'il est. C'est cela que Dieu nous appelle. dans sa réforme. Chaque jour que Dieu prête, nous pollifions quelque peu plus. Dieu a donné les éprits pour donner la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a déjugé tous les dévénères du monde. Tout est donné. Le part de Dieu est en train de ne pas. C'est ça que ça peut. La parole de Dieu soit donnée. La parole sera déjugée. C'est pas la façon de ne pas de ne pas. C'est pas la façon de ne pas. que la bonne parole est donnée. Mais si la bonne parole est donnée, et le peuple ne soit la bonne parole, que crée-t-il ? Chacun est en train qu'à Dieu de ce qu'il veut le voir, de la manière dont il le couche et de la manière dont il le soie. Et pourquoi dans ce sens que dans ces choses-là, il n'y a pas de yeux. parce que ton frère ne le fait pas. La seule aussi de ton frère ne le fait pas. C'est lui qui est le tué, c'est celui-là qui pense en source. Et nous devons comprendre de toutes ces choses. Alors, nous parlons de la langue. La langue a pris le nom au bâtiment. La première langue dont nous parlons aujourd'hui, le plus est-il le plus est-il le plus est-il ce sont les prophètes. Alléluia. Les prophètes sont les larmes. Comme Jean-Baptiste et les plus larmes. La langue est déjà c'est bien si le temps on va lire Jean-Fait à Paris-Besée 23. Nous avons envoyé une délégation vers Jean et il a reçu le voyage à la vérité. Donc, elles ont envoyé une délégation et le message est-ce que vous avez l'adressé à Jean Alléluia. Et Jean a rendu témoigneur de la vérité. Un sélecteur qui est montaté de par Dieu le témoigneur de la vérité. Il parle de la vérité. Qu'est-ce que Jean a fait ? Jean a écrit vos prophètes et du nom prophètes parce que son témoigneur a été rendu à quoi ? À la vérité. Et qui est la vérité ? Nous avons fait la vérité c'est que Christ nous a parlé de Jésus. de la bonne manière de Jésus. Oui, le père. Pourquoi ce n'est pas le mort que je reçois les témoignards ? Mais j'ai lu ceci afin que vous soyez sauvés. Donc, Jésus, quand il y a rien de cela, il y a des témoignards et non, moi, ça ne s'est rien. Je n'ai même pas besoin de ça. Mais tout le monde il est profite de cela. L'homme peut le témoignage de toi et puis Dieu va te le faire. C'est le témoignage de Dieu. Le témoignage de l'esprit qui est important parce que l'esprit est le tout. Même les profondeurs de cœur. Ce que tu fais, tu penses que le corps ne te voit pas. L'homme ne peut pas te voir. Mais l'esprit de Dieu lui te voit parce qu'il est omnipotent. c'est-à-dire il n'a plus tout. Il est omniprésent. Partout où tu viens, il est là-bas et il est omniprésent parce qu'il sait toutes choses. Même les félicites il sait de ton cœur. Il sait. Je l'ai l'esprit de Dieu devant l'esprit de Dieu. Donc, Jésus disait la vérité parfaite. Il a l'amour dans sa réflexion. C'est pas ce que les hommes ont dit qui lui entendent. Parce que il sait que Dieu l'a aidé, Dieu l'a pour et que l'esprit de Dieu alléluia l'entémoignage de nous. Alors, vous avez regardé ici, je vous le dis. Suivez mon regard maintenant que vous soyez sauvés. Cherchez le témoignage de Dieu et le témoignage de Dieu c'est à chaque instant, à chaque heure, à chaque jour qui passe. Alléluia. C'est à chaque instant. Je me mets en compte. Je me pose la question. Est-ce que ma vie est la propriété avec le Seigneur ? Si oui, alors n'est plus de Dieu par gris. C'est le témoignage du Seigneur. Et de tout cela, je me sauve. Alléluia. Réveillez, de ce français. Jean était la langue qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à saluer. Donc, Jean était une langue. Mais il est professe. La langue est un professe. Alléluia. Jésus n'est pas une langue. Jésus est la lumière. L'unique de l'état de lumière. C'est la lumière par laquelle tous les prophètes disent une lumière. Mais une langue est une langue et la lumière. Donc, la langue en tous, la lumière est authentique. Alléluia. qui a prié. c'est la lumière que la langue t'invite a glatté. Jésus est la lumière. l'unique est une langue. C'est la lumière. C'est la lumière. C'est la lumière. Donc, nous parlons du prophète d'Abraham. Abraham était prophète. Et, il a été une langue qui a lui qui a prié. Alors, nous venons nous parlons de lui. Nous parlons de prophète parce que nous voulons nous laisser éclairer par la lumière. Alléluia. Il est fort de lui le prophète. Il est fort de les écouter. Il est fort d'aller dans l'orientation des personnes dont on est. Par ce sens-là, on ne peut être agréé les yeux. Sur le malheur le père, le langage, le comportement est évité de voir. Alléluia. Et, c'est la lumière qui est chante. Nous allons aller dans le livre de la jeunesse. On y a plus de la jeunesse. de la jeunesse. Alléluia. Arrêtez, le temps. Je n'ai plus de la jeunesse. de la jeunesse. Lorsque Abraham fui à Dieu et 99 ans, était-elle parue Abraham et le dit « Je suis le Dieu le plus puissant. Marche devant ma face et sois éterne. Je t'appellerai dans l'alliance entre moi et toi et je te m'y prier à l'esprit. » Abraham tomba sous sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que j'ai fait avec moi. tu deviendras paix d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham mais ton ton sera Abraham. Car je te rends paix d'une multitude de nations. Je te rends le plus con à l'Esprit et je ferai de toi des nations et des rois sortiront du poids. Je t'appellerai dans l'alliance entre toi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Tu seras une alliance perpétuelle envers de laquelle tu se veux comme Dieu et celui de la prospérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger pour le pays des Canadiens en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Alléluia ! Mais à force de la d'un génère de Nex nous avons vu n'est-ce pas ? Maintenant on en a encore plus que 20 que Dieu a fait la promesse à l'âme. Le Président a promis de regarder la poussière de la terre et de compter s'il peut loquer et qu'il voit la poussière de la terre sa descendance est-ce pas ? Alléluia ! Et vous avez levé à lui après sa génération de l'âme ? Lève-le-s-yeux ! Amnon, regarde-le-là ! Regarde-le-là ! Tout le délégué à l'Église et l'Église Regarde Maintenant, le droit Marche Tous les lieux, je crois que vous l'avez au bien Qui veut me répondre Ils sont les pauvres Mais Dieu est là Mais qui est Dieu Dieu est un délai Il est le mystérieux Ce sont des choses Que l'Esprit sait que le peut garder Les choses qui sont cachées Et Dieu prend soin De qui à bras Ce qui lui donne Ce qui va arriver Dieu prend soin de la consigne Et le Seigneur le fait si bien Parce que Le professeur Moï Dans la révélation qu'il a reçu Après savoir que les choses cachées Amazènent à Dieu Nous avons vu cela Et devons Le verset Le verset Et de le nombre De le verset Du middle De le nove C'est par suivant, ils sont allés servir d'autres dieux, et se concernaient les membres d'eux, des dieux qui ne connaissaient pas et que l'Éternel ne leur avait pas donné un partage. Alors la couleur de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays, et il a prévenu sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. Éternel les a arrangés de leur pays avec leur couleur, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont dans l'éternel. Alors ce qui est caché, ça s'attient à Dieu lusseux. Certains ne le saient pas. C'est le mystère. Alléluia. Alors peut-être qu'on parle de mystère, c'est pour Dieu lusseux. Mais comme il est bon, notre Dieu est un mieux bon. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend ses quelques aspects, et il le donne à qui ? À ses enfants. Si tu aimes la grande victime, les choses cachées sont dans l'éternel. C'est ça que c'est l'éternel. C'est l'éternel. C'est l'éternel. Les éternels ne font pas grâce à l'éternel. C'est l'éternel. Il parle à cette fille, des démons de Soma. Mais il ne s'en comprend. Parce que c'est caché, il vit la Bible. Mais il ne voit pas. En nous, quitte sa première, le Seigneur a un déveil de cachée. Le Seigneur a témoiné cela pour nous. C'est cela qui va nous amener à agrandir à voir notre dignité. Nous, le fondamental, nous avons laissé et tremblé. Parce que pour qu'il nous enveillait, le Seigneur a mis de grâce aux autres pour nous. Il nous a révélés sans volonté cachée. Oui, c'est clair. Tu écoles le passage. Et puis, pour appeler. Monsieur le Dieu. Oui. Les choses cachées sont à l'éternel de notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perdre du pied, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Nous allons placer la tête. Seigneur notre Dieu, Dieu d'avoir âme d'Israël, et t'appuie, éternel notre Père, de nous rassembler ici dans ta région, afin que la parole que tu proclames maintenant, éternel, soit appelée sur notre cœur. Et que, éternel notre Dieu, nous puissions mettre cela en pratique. Nous savons que, éternel, seulement par mon soutien, que tes enfants, ainsi par sa présence, arrivent à courir. Pour la pouvoir douter pour. Afin que, Seigneur notre Dieu, ton serviteur que tu proclames maintenant, puisse vous proclamer ta parole selon que toi, tu l'as couruie. Et que tes enfants, ils se l'assemblent et l'entendent comme toi, que tu veux qu'ils entendent. Et que la compréhension soit parfaite, afin que notre vie, Seigneur, que nous bénons, témoigne, Seigneur de la peau. T'es, Seigneur, et pleure de vie pour le nom, au milieu de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu, Dieu, son serviteur à Dieu. Donc, comme nous voyons, ces lieux cachés, les choses qui sont cachées, sont à Dieu, à Dieu. Et lorsqu'il les révèle, il les révèle à qui ? À ses enfants. Et il dit, Dieu a toujours continué ici. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la vie en vie. Mais ça continue. Les enfants de Dieu ont toujours existé depuis les âges. Et les enfants de Dieu continuent d'exister. Les enfants de Dieu, la volonté de Dieu est révélée. Mais quand Dieu révèle notre mystère, quelques fois, il est caché. Tiens, pourquoi ? Il y a des gens qui sont vivants des mystères. Mais tu fais quoi des mystères ? Mais la révélation que le Seigneur t'apporte, qu'est-ce que tu en fais ? Le Seigneur ne fait rien. Le Seigneur ne nous donne pas ces choses-là pour le bon Dieu. Mais il y a des gens qui vivent la peine. Quel est ce but ? Alléluia. En prédituité. En fait, nous les lèvions en pratique. Que le Seigneur fée une chose, et qu'Il est dévoile, les enfants de Dieu nous prennent cela et marchent selon cela. En pratique, c'est la révélation de Dieu. Si tu ne pratiques pas, c'est que tu n'es pas élu. Mais le dé, ne loucons pas, ne loucons pas, un élu pratique ce que Dieu a dit, un élu dit le conseil de Dieu, la parole du Seigneur. On n'est pas élu par la route, mais on est élu par le conseil du fait. Alors, on dit, il y a vraiment un élu, la grâce de Dieu est élu, l'élu ne tient pas la patrie, l'élu ne peut pas en aucun lieu, parce qu'il sait à qui il a cru, il ne passe pas la patrie de l'homme, ce n'est pas le regard de l'homme qu'il lui cherche, mais c'est le regard de son père, l'élu de son Dieu, qui pratique toute la parole de Seigneur. Alors, de la même manière aussi, Daniel aussi, à l'abri de son témoignage, les élus sont mis à l'abri, les élus, ils sont de Dieu, appui, soutien, ils sont préservés, ils sont gardés, parce que Dieu leur réveille les choses cachées. nous sommes des âmes d'Abraham, ce que Dieu est en train de faire, plus tard, plus tard, Dieu les a dévoilés et appui à l'abri d'Abraham. Tu fais des élus, tu sais ce que Dieu a fait des élus, et tu sauras ce qu'il viendra tes mains. C'est ça l'élection. Nous avons le but à l'abri d'Abraham. Oui, il a été l'arrivée de Dieu, nous avons le but à l'abri d'Abraham, nous avons le but à l'abri d'Abraham. c'est-à-dire qu'il y a eu une situation et pourquoi c'est qu'ici, le royaume était en anglais, les enfants de Dieu qui y étaient devraient être tués si le secret qui a été montré au roi, la seule chose n'était pas débrouillée, ça nous le savons, puisque nous avons dit la vie. Pour ceux qui soient débrouillés à l'église, ça ne nous faut pas. Si ça nous va voir le mieux, quand on parle, on parle encore. Mais quand tu es débrouillé, tu sais de quoi il s'agit, ce que l'on a vu, alléluia, et la peau des élus, qui étaient à Babylon, Dieu a révélé son secret, ce secret-là, le secret était donner au roi. Le roi seul ne savait ce qu'il avait vu, c'était du bien de montrer. Vous pouvez parler de Dieu, de Dieu, c'est le barbeau des païens, ça a quoi des arrières, et de ses amis, qui était-il des élus. Le diable va manifester les choses, le diable va profiler les choses, le monde a élu de Dieu, il va s'éliminer, le monde a élu de Dieu, mais il sera supprimé, parce que Dieu n'a pas au-dessus de là. Son secret est-il et elle-même, le Seigneur va se débrouiller cela, et mettre ses amis à l'abri. Et les rues que nous font les difficultés, c'est la vie dans la vie. C'est pourquoi il faut élever l'élection. Si il se met en toi l'élection, rien ne peut arriver à l'éluia. Ça peut être difficile, mais le Seigneur se met en toi. Nous devons être des élus. Nous devons élever l'élection de Dieu. Et là, le Seigneur a révélé, le secret a l'éluia. Qu'est-ce que j'ai donné la paix ? Est-ce qu'il a voulu le faire en tête du paix ? J'ai reçu le secret. Non, Dieu va t'ébrouiller son secret. Et ceux-là qui font cela, ils vont montrer aux seuls de tout le monde que Dieu les aime. Mais l'éluia de Dieu ne révèle pas ces choses. Il s'est humilié au nom de Dieu, il s'unisse le Seigneur. Daniel a béni le Seigneur. Il s'est décliné. Il a fait moi, Daniel. Qu'est-ce que je suis dit ? Moi qui me suis lié, le Seigneur a éclaté sa gueule sur moi. Les élus sont l'objet de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est passée sur nous. C'est pourquoi Dieu nous donne cette privilège. Oui, il est le même continuant. Verset 2. Daniel a pris la parole et dit. Bénus soit le nom de Dieu, éternité à l'éternité. Que son nom soit bénu. Et que l'année ne parle, c'est prophétique. D'éternité à l'éternité. Le temps passe. Le temps de Dieu va te bénir. Les ailes se sont passées. Les temps se sont écoulés. Est-ce que tu bénis le Seigneur ? Qu'est-ce que tu fais de mon Dieu ? Les temps passent. Les emplois de Dieu sont suscités. Est-ce que tu bénis ton Seigneur ? C'est par notre vie, par nos comportements, par nos langages, que nous allons bénir le Seigneur. Jusqu'à l'éternité. L'éternité à l'éternité, il doit être béni. Parce qu'il fait des piquets au mieux. Oui, il fait. À lui appartient la Seigneur, c'est la Corse. C'est à Dieu. Vous voyez ? Quels sont-ils qui sont enlevés ? Enlevés. Ce sont les cellules ? Les hommes. Mais qui sont les cellules ? Ce sont les vieilles sages. À Dieu appartient la Seigneur et la France. C'est la vie qui est la puissance qui lui appartient. Il est sage. Il est puissant. Alors les cellules sont sainte qui est. Et puis encore, elles sont sages. Alléluia. Pourquoi ? Parce qu'il est le sagesse du grand âge. Quelqu'un. C'est celui que nous sommes. On a la possibilité d'être sages. Et les avantages d'être sages. Parce que c'est celui que nous puissons d'être. Il a la force. Il n'y a pas un esprit qui puisse lui résister. Il n'y a rien à sa vie. Qu'il n'est plus à traverser. S'il y a un esprit qui devait se tourmenter. S'il y a quelque chose à dire là-bas. Sache qu'en lui, il se trouve la force. Pour sasser son esprit. Tout le monde a été pour lui. Maintenant. Est-ce qu'il est venu ? Parce que le lien du sénement. Il n'y a pas un esprit qui a été ennui. Il n'y a pas un esprit. Mais quand tu n'es pas un esprit. Tu es distrait. Tu te fais du lieu de ce temps. Tu te laisses impressionner par les choses de févère. Et qu'il est inutile. Tu l'as dans un passage. Il n'y a pas un esprit. 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 Tu te dévoiles à la force de Dieu pour parler à la situation difficile de la vie de notre vie. Les actions et les liens. Oui, bienvenue. Bien sûr, bienvenue. Celui qui change le temps et la circonstance qui renverse et qui établit les rois. C'est Dieu ! Quel est le temps ? Ah ! Aujourd'hui, mon temps, il y a deux sombres. Tout sombre, sous et difficile. Dieu ne comprend pas, mais c'est Dieu qui change le temps. Si par conscience en lui, le temps va devenir bleu, le temps va devenir bleu, merveilleux, paradisales. C'est Dieu qui le fait. Pourquoi il y a des oranges autour de toi ? Pourquoi est-ce que ça ne va pas ? Où est mon Dieu qui s'en est pas ? Et les circonstances. Les choses peuvent se faire. On marche. Des hommes essaient de nous gaillers. Des hommes essaient de mettre des abus comme il va de la marche de l'église. Mais Dieu privé, c'est tout cela. Dieu l'envête, c'est tout cela. Ça fait combien d'églises des victimes au quotidien ? Plus de vingt ans. Une petite, mais une assez, quand nous l'envête. Parce que vingt ans dans la vie, de quelqu'un, c'est pas rien. Vingt ans de fidélité, de vaches amoureuses, c'est pas donné. Vingt ans d'attachement à la parole de Dieu. Et on le vient à la vie, et on veut ménager l'État. Alors le Seigneur est chiant. Le Seigneur est chiant. Il est des circonstances. Et ça, c'est que le Seigneur décide pour chacun d'un propos. Que nous nous compléions. Que nous nous attestons pour tout le monde. Oui, mais. Celui qui chante, l'État et les circconstances, envers ceux qui établissent le roi. Celui qui est envers, c'est l'État et l'État et l'État. C'est l'État. Vous venez de faire parler du roi de l'État. Il est devenu peus. Il a demandé l'air. Obama est petit. Je vous le dis, Obama est petit. Parce que quand on parle des anciens rois, des amis, ce n'est pas un jeu. Ce sont des rois qui vous venaient du monde entier. Nebouca Lestat était le roi qui vous venaient du monde entier. Quels sont pas des papillons ? Aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec le pape. Tous les présidents qui vont de l'île pour l'allégeance. Babylon était la capitale de l'île. Il se fait les rois. Les rois qui lui sont favorables sont acceptables et moins acceptables. Parce qu'ils ont fait allégeance. Et les rois qui ont été faits de l'île pour l'allégeance, on les enchaînait. Ils étaient là, au devant, vous voyez, le seul là qui était au buffet qui mangeait un, et puis on les dégalait comme des bêtes. Ils sont acceptés. On a arraché les ongles. On a, comme on l'a dit, on les a tracés avec un espace de la bouteille et ils étaient mal en preuve. Et puis ils sont là, ils sont là, ils sont exibés. Des rois qui étaient exibés devant d'autres rois. Parce que tu n'es pas tenu d'écliner devant papillons. Les hommes pensent que c'est un jeu. Et c'est ce que de la bouteille catholique qui dirigent que Dieu le réveillait et que Dieu nous a prêté à faire. Parce que c'est un esprit. Et Dieu nous l'a réveillé. Mais la fois que cela m'a dit, nous on est aussi. Parce que le Seigneur nous laissera tout à l'heure et qu'on voulait aussi au pied. Mais ce grand roi, Dieu l'a réveillé. Dieu a dit, c'est moi je peux monter et c'est moi je peux descendre. Tu vas devenir une peste. Tu vas manger de l'air. L'arroser. Vous voyez, l'arroser les herbes. Va te frapper pendant sept ans. Et puis après sept ans il n'y a qu'à un moment Dieu je suis content. J'ai dit, ben putain, viens. Même si les hommes ne sont pas contents je lui dis, ben putain, viens. Est-ce que c'est ce que tu vas faire ? C'est vrai, mec. Regarde ton regard c'est un petit président de ce petit pays qui soit en milieu de pied. C'est vrai, mec. C'est vrai, mec. Nous allons les juger. Et c'est comme cela. Je veux dire, viens. Tu ne le comprends pas encore. Quelqu'un était à la pâtesse ? Vous pensez qu'on est emmené dans une telle hauteur ? Ce public est un premier à ceux d'un grand conscient qu'il était bien et nous avait de quelque chose. Amen. Le Seigneur nous a mis en place. 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 Les enfants de Dieu et les élus sont toujours grandissimes. Mais qu'est-ce qu'il donne à ta caisse ? C'est la parole de Dieu ? Plus tu as un clé de la parole de Dieu, la parole de Dieu en toi, tu deviens ça, tu lui. Mais quand la parole de Dieu ne t'intéresse pas, tu deviens esscancé, tu deviens fou. Et quand tu es fou, bientôt tu seras soumis au pied. Tu vas agresser les dents. Tu vas faire une liste qui a souvent deux listes par deux listes par deux listes par. Tu vas agresser à celui-là, tu vas agresser tes dents, on ne comprend pas que tu as toujours tes dents parce qu'à l'heure que c'est le bébé, tu n'es pas à faire tes défis. Puis souvent on s'oublie sans le savoir, mais on s'oublie de dire que tu as toujours tes dents à l'heure que tu as toujours les dents. Et ceux-là, qui n'ont pas l'amour de Dieu, vont passer. Mais ceux-là, pour l'amour de Dieu, vont aller de sagesse en sagesse. Parce que le Seigneur va avoir de sagesse. Alléluia. Il donne l'intelligence. La sagesse, le sage. La science, en soi, il donne l'intelligence. Même la connaissance, qui est la science de Dieu, n'est pas dans la même partie. Si tu es intelligent, on est intelligent. Quand tu es intelligent, c'est mauvais. l'intelligence est égale, il dit ça, la Dieu n'aime pas, donc il ne le sait pas. C'est bon, Dieu fait ce qui est bon. On dit, selon le jargon, puis lui, tu es un être intelligent. Alors l'intelligence, c'est la haine de ce qui est mal, et c'est l'amour de ce qui est bien. Après la histoire d'intelligence, l'intelligence, Dieu a pour eux sa science. Le science. Il connaît Dieu encore de plus en plus, parce que Dieu met cela en plus. Maintenant, venez de plus. Le choix est un peu plus. Peux-tu être là que tu es aux Antigrées, l'élu ? Ou peut-être qu'il y a peut-être autre chose que cela. Quand on parle, il y en a qui disent, c'est quoi ça ? Il y en a qui sont là, mais il y en a qui sont mal. Mais le Jouba, vous n'allez pas comprendre. On ne bat pas en l'air. Ce sont les deux que nous l'esprit. Et quand l'amour de Dieu, c'est au cœur du craint, du plan, parce que l'amour est l'autre. Les choses ne peuvent être scellées et scellées. Les choses ne peuvent être scellées. On ne s'élimine pas. Je te prouvi. Chaque certaine heureux qui vient, c'est comme si dans le même temps que tu peux l'écouter, tu viens pour écouter la parole de Dieu. C'est la profondeur du Dieu. On ne peut pas sceller le Seigneur. Eh oui. C'est ainsi. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous parle. Nous sommes les civilisations de l'OE. On va y entrer. On va se débattre. On ne pourra pas sceller la profondeur du Dieu. Alors, il prend. Et il nous le fait expliquer qu'est-ce qu'il y a. Dieu le planétaire, l'amour, je ne vais y laisser de quoi je parle. Je pêche l'amour aujourd'hui dans plus de 22 ans. Mais quand Dieu m'a fait pronger, dans ce qu'on appelle amour, c'est là que j'ai compris que je ne savais pas avoir aimé. Ce n'est pas un jeu, hein. Mais... Comme vous savez, il y a des sangs qui viennent. Et qui disent, « J'aime. J'aime bien aimer. J'aime bien le feu de Dieu. J'aime bien les sangs. Mais le dernier sang que j'aime tous, quand je suis rentré à l'intérieur de l'amour, quand je suis senti, je me suis unien au genou, je suis tombé au genou avec une force incroyable. Et puis, je pleurais. J'ai dit, « Seigneur, transforme-moi. » Mais quand tu arrives là, à l'intérieur de ça, c'est un bon pied. Et une source de bruitage. quand je suis rentré, je ne vous le prends aujourd'hui. Tellement, je me sentais bien. Mais c'est un minimum. C'est un tabou. Si vous me passez, vous n'êtes pas pour arriver. Viens-le. Échappez notre monde. La vie, c'est un travail. Le Seigneur, il est profond. J'ai répondu à un bien-aider. Et dans ça, j'ai invité tout ce soir. Il y a un cantique qui n'a pas été donné. Et je me suis réveillant en chantant ce cantique. J'ai posé la question au frère. Si tu connais, c'était moi, on chante ce cantique-là dans les églises. Le père a dit qu'il n'avait pas entendu ce cantique. Mais c'est ce cantique-là, c'est quand même. Mais quand l'amour est là, rien ne peut désister. Mais si tu n'as pas l'amour, les formes de guérison que les autres voient là, ce ne sont pas des guérison. Mais quand l'amour est là, rien ne peut désister. Et ça se bat. Chacun arrive à l'âge. Chacun travaille. On ne travaille pas pour quelqu'un. Bienvenue. Et alors quand on vient vers la ciel, on dit bon, les fesses sont durs. Ce ne sont pas les frères. Mais c'est la chance de l'Esprit de Dieu. Mais quand on sort, on est fou de l'amour, on nous insulte, on dit bien. On nous prétine, on dit bien. On lue de nous, on dit bien. Mais tu vois, nous sommes des anneaux. Mais à la chair, nous sommes des feuilles, des boules de feu. À la chair, c'est l'Esprit qui parle et qui touche le cœur des bébés de Dieu en fait de les façonner à l'image du Seigneur. Ça vous peut dire qu'il y a quelqu'un de Dieu ? C'est l'Esprit qui parle de Dieu qui s'est dit ici, il vient avec l'Esprit de l'Esprit. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, il vient avec les yeux de Camus, le fils du Galilien Nord. Mais il ne connaît pas Dieu. Mais ça fait. Donc, on le dit, il ne sera pas politique. il vient avec l'Esprit qui est caché. Il ne connaît ce qui est dans les ténèbres et la rivière de nos oreilles. Ce qui est caché, ce n'est pas la peine de te cacher, bien le dit. parce que c'est que tu taches dans le point que tu fais, là, tu sais. Il voit. Il voit. Alléluia. Tu vas t'acheter, il va révéler. Et puis, il s'est réglé. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il prend son. Et vous. Est-ce que nous ne pouvons pas notre douleur ? On ne peut pas. Mais Dieu lui prend son de nous. Mais il ne faut que nous acceptions qu'il t'aide son de nous. Nous, nous attendons de tourner dans la rue de Genèse. Chapitre 16. Que Dieu vous aide. Avoir. Nous, parmi nous, nous disons, est-ce que c'est comme plus important que le peuple s'est dit ? Alors, lorsque l'Abraham lui a agé les 80-60 ans, c'était le mec, avant ça, tout le monde savait que après, parce que ça, là, il n'a pas de destin qu'après, le destin quand il nous marche avec Dieu. Dieu lui a fait des prouesses. Avant qu'il n'est qu'à te mettre des enfants, Dieu lui a dit qu'il aura des enfants. Comment ça ? Dieu lui a dit qu'il ne faut rien faire. C'est quoi ? Dieu a dit que celui qui est maudit après, sera maudit. Dieu a dit que celui qui est maudit après, sera béni. c'est pas ça ? Toutes les prouesses de Dieu ont été connu. Mais regardez, ce qui ne va se passer. On pense que quand on reçoit les prouesses de Dieu, tout le monde s'est fini. C'est pas bien. La masse, c'est une masse d'ambulance. c'est une masse d'ambulance. C'est une masse d'ambulance. Dieu t'a paré. Je vais te passer pour vous. Il faut se lancer. C'est que c'est ta vie dès le départ. Tu peux tomber en marie de poids. Mais tu vas te la lever. Tu peux te la pousser. Tu vas te la pousser. Tu vas te la pousser. Tu vas te la pousser. On va me régaler tellement nombreux de prépichements. Mais on dirait qu'elle est arrivée. Et on dirait que tu es né où ? Abraham a prévusé de toutes manières. Mais il n'est pas ici. Et à la pleine du Dieu, Abraham est prévusé par le foi. Abraham a cru en Dieu. Il a mis ça à ton cas, ça a duré tout le monde de la zone de vie, sinon le cas. Mais bouteille a connu des moments difficiles. Je lui ai promis un enfant. Quand je lui ai promis un enfant, après il a dit, c'était pas promis, mais moi je n'ai pas enfant. C'est à dire que mon cerveau n'avait pas été mis, mon héritier. Mais pourtant je lui ai dit, c'est ton enfant qui va sortir de toi. Comme il ne peut plus, il n'y a pas. Il y a eu des moments où le cerveau, c'est un théorologue, je ne l'avais pas ajouté. Mais il s'est ressenti parce qu'il s'est fait ce que je lui ai dit. Dieu s'est dit toujours pas promis. C'est la longue hommage. Nous sommes dits et dits à bras. Ne viens pas essayer de nous distraire. Quand nous avons prévu de réfléchir, cela n'est pas du cas pas. Mais nous avons prévu de réfléchir. Et que nous sommes tombés, nous nous sommes tombés. Nous nous sommes tombés. Remettre notre confiance à Dieu et avancer. C'est ça la hommage. Lorsqu'Abraham a voyagé dès 99 ans, l'Éternel a paru à bras. Et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Alors, je veux tout. Je veux tout faire. Il n'y a rien qui puisse me résister. Il n'y a rien qui puisse me résister. Que c'est une croix Le Seigneur D. C'est une croix. Le Seigneur impose la foi des autres Etieux. Quand nous nous émons de la maison de Dieu, Le Seigneur nous connaît chacun d'entre nous, et puis il impose notre choix. Notre Seigneur vient à chacun qu'il est là. Que le lutte moi. Tu passes à la vie sur un fil d'un arbre. Je suis la même fois. Je suis tout plus simple pour réaliser tes feux. Mais là, si tu veux quand tu vis là et tes voitures, ça c'est ton problème. Mais lui, lui, c'est pas le droit de guilla et voitures. Lui, c'est la patrie céleste. Il fait que tu veux gagner. Oui, c'est vrai. Maje de ma faute ans et soirée. Mâchent, Alléluia ! Pendant que nous marchions, nous marchions pour moi. On va prendre, on va prendre, on va regarder la barrière pour le tata. Parce que Elena qui marchent, les Didés ne mettent pas dans la face de Dieu. Ta la méf elites enceuille de l'autre. La force de Dieu est lumineuse. Dieu est de la lumière. La force de Dieu brille. Quand nous marchons au témoin de la force de Dieu, la dînerre est difficile de disparaître. Nous devons l'air. Dieu dit, marche. Marche dans l'idée. Marche dans l'amour de Dieu. Marche dans ce qui est juste. Fais ce qui est bien. Sois le témoin. C'est déjà pris. La position de Dieu apprend de l'épargne. N'essayons pas. Ne l'entendez pas. Alléluia. Est-ce que nous sommes les terres dans nos voies ? Avant nous l'éternité de notre hommage, si nous sommes fils et filles d'Abraham, nous nous serons. Alléluia. Donc, le Dieu dit à Abraham, Abraham, si tu avais de moi, si moi je me suis amagé à toi, c'est parce qu'il a toujours amagé avec moi. C'est amagé avec moi. C'est parce que tu as été éteinte. Continue de ça. Et moi je suis éteinte sur toi. Je suis éteinte sur toi. La masse de Dieu est conditionnée. Si tu te fais, Dieu sera toujours amagé avec toi. Si tu te condensas, Dieu arrête son contraire avec toi. Si Dieu arrête son contraire avec toi, et puis l'enjeun de toi, tu vas s'éteindre à toi. Ce sont des mystères. Le prophète, selon l'exécutif, me dit que le blasphème au monde de Dieu, nous enlède la grâce de Dieu. Blasphémé, quand je fais une chose, quand je fais une lettre, c'est de l'homme humain. Il n'a pas fait ça. Et puis tu dis, à quoi tu dis, parce que tu n'es pas content de lui, tu dis, de toute façon, il ne l'était pas. C'est qu'il avait fait la même l'âme. Et puis moi, tu penses que c'est bon. C'est lui qui dit ça. Mais c'est l'esprit qui a envie de tester. Parce que tu as parlé comme la chose de l'esprit de Dieu. Et quand l'esprit de Dieu fait une chose, et puis quand tu peux parler à l'âme, on appelle cela le destin. Alors Dieu, mets le pouvoir au nom. Tu vas venir sauter. Tu vas tourner. Tu vas puger. Tu vas monter. Tu vas descendre. Quand tu as vu, il ne fait plus cela, tu vas te demander de l'éducation, tu vas t'étonner. Tu vas te demander, tu vas te demander, tu vas t'étonner. Tout ce que tu peux faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de croix. Mais parle-là, je vais contre son esprit. Au nom de toi, tu es demandé, va chercher la tête. Tu n'as pas été séparé le mariage de cet esprit. C'est que tu as condamné. Elle ne peut pas faire ça. Ce sont les actions du cet esprit. Mais comme quoi tu ne perdras pas, tu n'as pas l'amour de Dieu. Un, par son fait, c'est allé contre l'autre. C'est allé contre le cet esprit. C'est fini de voir. C'est un pouvoir, c'est un prix d'adéluer. Nous, dans l'un de Dieu. Parce qu'il faudrait que vous compreniez, c'est un rythme d'arrivée sur le débat de Dieu qui est sacré. Parce qu'il y a des questions de Dieu qui s'est passé contre la question. Est-ce que Dieu est indédiable ? Ou est-ce que Dieu n'est pas indédiable ? C'est à pour moi que je ne peux pas vous juger. Alléluia. Et Dieu dit à ce moment-là, je ne vous remercie jamais. Mais que l'issé. Quelqu'un peut me mettre des questions de vous-même. La malédiction de la personne qui est de la couche de la porte de Dieu. Parce qu'au moment où c'est à toi, je vous remercie, le Seigneur veut révéler la santé. Et puis ça n'est plus de poids. On voit une paillette. Il y a le but de paillettes. Et peut-être que l'issé est caché quelque part, je ne sais pas. Parce que les élus de Dieu sont partout. Mais il y a un temps où Dieu n'a pas oublié la venue. Parce qu'il soit descendant d'abord. Il y a un temps où Dieu n'a pas oublié la venue. Dieu n'a jamais oublié la venue. Il m'a oublié la venue. Après Adam, c'est la tête qui a été oublié. Adam n'a pas été oublié. Mais il ne sait pas que sa question d'un enfant était oublié. C'est pourquoi Dieu dit un enfant de Dieu ne m'a oublie pas. Un enfant de Dieu ne insulte pas. Un enfant de Dieu ne débrise pas. Parce que quelqu'un de brisé, un serviteur de Dieu, quelqu'un de brisé, un fils juge de Dieu, une fille juge de Dieu, si tu n'es pas d'axe, Dieu m'a m'écouté. Tu vois, c'est toi. Quand on va danser devant le président, le président d'Ordre, j'ai dit une mission. Quand on va danser, tu vois, tu es poussé et tu es rien, le frère a fait les grands pas, Dieu va dire, prends des quelques missions. Même les païens n'arrivent pas de sang de la pluie, la pluie et le soleil jusqu'à eux. Ils mangent à leur fer. Quand on s'y sort de son temps, ils lui disent, alléluia, les quelques-uns, ils sont dans la matière, ils vont faire du mal aux enfants de Dieu. Il n'y a plus d'un Dieu à vous qui m'a inspiré. Ils sont mon mystère. Il n'y a plus d'un Dieu à l'église à ce qu'il faut. Mais pour moi, pour que ces enfants sachent se comporter, qu'ils sachent faire. On n'est jamais trop grand dans le Seigneur. Quand on est une vraie vie, on est une vraie vie, jusqu'à la fête. Bien-aimé, nous n'avons pas de l'église, nous n'avons pas de l'église, nous n'avons pas de l'église. L'amour de Dieu nous amène à être éveillé à l'église. Bien-aimé, n'oubliez pas cela. Allez-lui. Éblui chapitre 6. Nous allons dire, c'est là. Éblui chapitre 6, ça va être éveillé. C'est pourquoi, elles sont les éléments de la parole de Christ. Elles sont les éléments de la parole de Dieu. La parole est les « stock », comme les galères, les chantiers viennent. Une crève, « pendant ce qui est parfait », donc, à la fin de Dieu, l'œil, il tâche, il avance. C'est qu'on sera en train d'aller au monde. Alors, il y a le temps. Mais, pour le se fait, il y a eu beaucoup de l'église, qui les détaillent. La crée chèque, les luttes, ils mangent. Quand vous en priez de cette année, vous ne vous occupez pas des conséquences qui sont au sein de vous. On t'aime où ? Sécurité. On t'aime pas où ? Sécurité. Ce n'est pas la manière dont quelqu'un me prend là. Vous me branlez ? C'est lui, c'est Dieu qui me nourrit. C'est Dieu qui te nourrit. C'est lui qui paye ce poids. C'est lui qui prend sur le poids. C'est lui qui prend sur le poids. C'est lui qui prend sur le poids. Est-ce que vous avez fait des choses à dire ? Si vous avez fait des choses à dire ? Lui il a Dieu. Il est fier. Il est épais du pape. Si tu lui avais dit à l'immédiat, mon grand-mère était à l'immédiat, on lui dit qu'il faut que je suis foutu. Mais c'est lui qui avait eu ! Ne me prévenez. Ne me prévenez pas, il y a tant. Et si tu ne me fais pas, ça ne fait pas. Mais moi il était lui. Parce que je suis lui. Et nous, nous protèons bien. ne me prévenez pas, oui, je couins du pauvre. on monte, on monte ou on va dépasser la marche facile parce que nous allons atteindre la perfection le tantôt reste qui est parfait qu'est-ce qui est parfait ? c'est la parole de Dieu quand nous allons marcher vive la parole de Dieu nous allons être la parole de Dieu alors du frère ça me danse c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le concord du renoncement de ce mort donc les renoncements, c'est la victoire sans poser de nouveau nous avons déjà suivi les oeuvres, le vrai oeuvres le concordement païen la mauvaise vie, la sanctification est déjà dans notre vie on n'a pas besoin de l'élui frère, ça ne suffit pas frère, ne ment pas frère, ne ment pas frère, pourquoi insulter ? ça c'est le pire pas c'est fini en termes d'état c'est bien parfait on monte mais si ça a pas toujours en train de se dire c'est vrai pourquoi est-ce que tu aimes tu n'aimes pas ton frère pourquoi est-ce que tout ce n'est pas que tu aimes ton frère ou que tu n'es pas tu es toujours tu reviens toujours au Dieu de moi tu ne m'aimes pas sans conscience c'est un conscient et de l'élui on en souvent on en souvent on nous en pense oui et la foi en Dieu donc la foi en Dieu et bien les secondes on entend on a l'impression que on se délit prête d'écouter la parole de Dieu viens à l'église tu n'as pas besoin de te dire ça c'est et t'as besoin pourquoi tu n'as pas besoin tu ne continueras pas tu ne passeras pas tu ne seras pas tu es sur les bays à l'heure tu es en l'église tu es en l'église si je suis en l'église tu viens de marcher je vais vous en l'église parce que c'est mon vie d'abord je me laissais bien me traver ma soir lui fait il a compris il n'est pas bien donc tu ne me fais pas au-delà j'ai été baptisé donc et je me fais pas au-delà de cet esprit c'est que des choses qui sont déjà là oui frère et l'imposition de la main l'imposition de la main elle m'a mal à la main je lui impose la main comme on sait que on sait qu'on peut aussi m'envoyer et imposer la main pour la main que la tête c'est d'être c'est chaud comme ça oui frère la résurrection de la mort nous voyons que comme lui c'est mort de la même manière utile nous mourons nous sommes déjà là ça nous le savons oui frère et des jugements et des jugements ce que tu fais c'est maintenant tu parles en contre de l'action ça nous le savons oui frère ce que nous ferons si Dieu le permet oui car il est impossible que ceux qui ont été eu point éclairés oui qui ont bouté le don c'est le sain oui qui ont eu pas au-delà oui ils ont été éclairés ils ont coûté Jésus c'est le don de Dieu le don céleste alléluia ils ont été éclairés la lumière elle a été connu ils savent bien le Seigneur qui est le Dieu toujours là et qu'est-ce qu'ils font oui frère qui ont trouvé la bonne parole de Dieu la bonne parole ah non ne me demandent de faire la épreuve dans les frottins c'est pas ça qu'il y a frottin on n'est pas ici pour les dénaces ça ne nous intéresse pas même si on parle de français du diable c'est la puissance à répéter la parole qui chante pas dite c'est ça qui est l'épreuve oui frère et des puissances du Seigneur et qui sont tombées soient encore renouvelées et aménées à la réfrontance oui puisqu'ils crucifient pour leur part le Piste de Dieu et pour leurs amis dominiques donc il n'est pas sûr que pour eux bienvenue on ne peut plus bien faire c'est bon d'être à la vérité mais c'est aussi énergique si on ne peut pas d'être c'est pourquoi nous devons marcher une sexe mais marcher avec lycée de force avec prudence quand le Seigneur s'est donné la vie soit une petite langue des épaules et puis simple comme la parole la parole est de simple elle prend tout elle ne suit pas de tout elle aime tout elle ne comprend tout c'est le seul mot de la parole mais ça que quelqu'un est pas simple la parole est compliquée c'est lui qui décrit ça c'est lui qui m'a dit c'est clair lui qui est dans l'intécritage quand il s'est passé dans l'axe c'est lui qui m'a dit dénubé et le menton est dessous et tous les bassin c'est là que le fait un técuteur il n'est pas de la société il faut le construit il faut qu'on enlève Pour lui, il est utile à ceux pour qui elle est cultivée. Donc elle est utile, nous sommes une bénédiction de nos frères. C'est pour cela que Dieu va prier. Si tu es le fils de Dieu, tu as eu une bénédiction de nos frères. Si tu es le fils de Dieu, tu as eu une bénédiction de nos frères. Et non, pour vous, oui frère. Et participe à la bénédiction de Dieu. Nous sommes le béni de Dieu. Nous participons. Quand nous marchons, quand nous faisons, Dieu est content parce que nous contribuons à la bénédiction de Dieu. Nous sommes le béni. N'est-ce pas ? Là, lui, vous le disait que le béni. Quand vous le disiez que le bénédiction est bon, l'essentiel, la femme, il a dit, « Ah, tu t'en as fait, tu ne vas pas l'associer les mères, tu ne peux même pas, tu ne peux pas donner les mères. » Je vais m'occuper de ce que l'a fait. Je ne sais pas que l'on a eu. Je sais qu'il ne peut pas m'éclucher. Donc, il y a tout le jour dans la tête. C'est quand tu me préoccupe de quelque chose, mais ce n'est pas l'arrivée. Il ne peut rien le faire. Donc, je me préoccupe de ce qui est intime. Si tu sais que le sens est, il va se faire tout à l'heure de l'humour. C'est comme ça. Oui, j'ai l'air. Verset 8. Même si elle produit des pibes et des chardons, elle est retrouvée et prête à tout baudit. Et on finit par y mettre le feu. Vraiment. Quelqu'un qui est censé être un enfant de Dieu, c'est des pibes, des chardons qui produisent. Dieu dit quoi ? C'est leur maldition. Nous ne sommes pas ici. Ces comportements dans nous ne sont pas. Nous sommes des filles et des fils de vie de Dieu. Nous devons avoir un exact type de vie de ton père. Prenons ton soeur, et la chambre. Le Dieu remédie. Sous-titrage Société Radio-Canada